Caroline Bauer, vous êtes sur place pour BFM TV, 15 médailles, objectifs atteints, maintenant qu'on m'en dit c'est du bonus. Et si les filles nous imitaient les garçons en ski-cross aujourd'hui ? Oui, avant de parler des filles, j'apprécie beaucoup la transition de Roselyne. Tout va bien ce vendredi, effectivement les filles sont à l'honneur aujourd'hui. Il n'y a que ça pour l'équipe de France Olympique. On va commencer avec le ski-cross. Et Ophélie David, la doyenne de l'équipe de France, elle était très attendue à Vancouver, mais elle avait chuté. Et pourtant c'est vraiment le plus grand palmarès dans l'histoire du ski-cross en France. Elle a gagné 7 coupes du monde consécutives, elle est montée sur 54 podiums internationaux. Alors cette année, surtout, pas de blague pour Ophélie David, on l'écoute. Je saisis et je capte la chance que j'ai d'être ici. Et encore une fois, 4 ans après, d'être là pour gagner une médaille. Et ça c'est fantastique. Franchement à vivre c'est un truc de fou, c'est beaucoup de pression, c'est beaucoup d'émotions très fortes. Mais quel bonheur, quel pied ! Et avec Alizé Baron, mais aussi Marion Josserand et Marielle Berger-Sabatelle, il y a 4 françaises engagées en ski-cross. Ça veut dire 4 chances d'imiter les garçons comme hier avec leur podium historique. Que des femmes donc à l'honneur. Aujourd'hui il y a le rôle des femmes en biathlon. Et bien sûr, un petit peu plus tard dans la journée, le slalom d'âme en ski alpin avec 4 françaises, dont la numéro 1 en slalom aujourd'hui, Nastasian Owens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada